Musique de générique Donc moi je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et je suis gay Est-ce que tu peux me raconter ton coming out ? Comment ça s'est passé avec la famille, les amis, tout ça ? Donc le coming out déjà ça passe à s'accepter soi-même en tant que homme ou femme homosexuel Parce que tu sais que genre une fois que t'es dedans t'en as pour longtemps quoi Et au niveau de mes amis j'ai eu un peu de mal parce que je me le suis assumé à moi-même Quand j'avais 15 ans, quand j'étais en 5ème Et je l'ai dit que vers la fin de ma seconde Parce qu'au collège les enfants sont, on va dire que c'est pas des modèles de tolérance C'est des modèles d'intégration quoi avec les autres Si t'es un peu différent et que ça se voit, tu te fais démonter Ouais j'ai attendu ma seconde avant de rencontrer quelqu'un Alors qu'il m'a vraiment mis en confiance Et du coup c'est à elle que j'ai dit en premier Et après une fois que j'ai commencé à lui dire J'étais grave plus serein à dire aux autres etc Même si étant un homme du coup Ça fait toujours bizarre quand tu vas le dire à tes amis garçons J'ai mis énormément de temps avant de le dire à mon meilleur pote que je connaissais depuis que j'avais 2 ans quand même Et pourtant c'est un des derniers qui je l'ai dit Parce que t'as toujours cette impression que tu vas le trahir Parce que tu le connais depuis hyper longtemps Et t'es là, c'est comme si tu l'avais menti toute une vie tu vois Après il l'avait bien pris et c'est la même chose pour les parents Donc ouais non en vrai c'est pas facile à faire Mais pour le coup moi au niveau de mes amis J'ai jamais perdu quelqu'un à cause de ça Parce que mes amis étaient ou des meufs ou des gens tolérants Après au niveau de ma famille c'était un peu plus difficile J'ai pas une famille qui m'a têche de chez moi La totale, genre les mecs qui sont bien bien pire Le moment où tes parents comprennent que t'es gay Sachant que eux c'est une autre époque C'est une autre façon de réfléchir Donc c'est vrai qu'ils sont un peu Au début ils étaient vraiment pas contents Ils étaient un peu réticents Mon père quand j'ai dit que j'étais gay il pensait que j'aurais le sida C'est la première chose qu'il a dit Limite il était là pour me mettre un traitement Au moment où je lui ai dansé Mais maintenant ils sont bien acceptés Et ils sont prêts à ce que je leur présente quelqu'un C'est quoi ton rapport à la religion ? Ce qui m'a rare avec la religion c'est qu'ils ont des habits différents sur plein de choses Qu'il y ait Dieu, qu'il y ait le prophète Tout ça par contre s'il y a bien un truc sur lequel ils sont tous d'accord C'est le fait qu'il ne faut pas être gay Donc à partir de là C'est difficile d'aimer quelque chose qui te rejette Après la religion Tu ne parles pas de Dieu Croire ou ne pas croire en Dieu C'est l'habit de chacun Après c'est vrai que la religion Transmet des valeurs humaines Qui sont quand même magnifiques Mais parallèlement c'est... En fait ça revient à faire de la sociologie En fait ça revient à faire de la sociologie avec un texte qui date il y a 2000 ans Donc à partir de là c'est comme si tu essayes de créer un avion avec un texte technique Qui datait des grecs quoi ça marche pas Et le plus gros problème de la religion je pense Au delà du fait qu'elle t'apprend à être généreux Avoir des bonnes valeurs Bonnes valeurs au sens gros du terme A aimer les autres, à aider les autres etc Le problème c'est qu'on est resté De parce que c'est des textes sacrés Et parce que du coup les gens ne veulent pas les remettre en question On est resté dans une vision trop archaïque de la chose Et c'est ça le problème de la religion Et c'est pour ça qu'actuellement ça hic Quand ça vient se confronter au monde actuel C'est que là le monde il se veut en mouvement Et la religion elle reste trop dans le passé Ok Qu'est-ce que tu ressens qu'il y a des personnes qui justifient leur homophobie par la religion ? Bah ça rejoint un peu ça C'est que C'est que ça c'est des En fait déjà les gens Qui justifient leur homophobie par de la religion Généralement c'est des gens qui sont Ignorants Parce que tu peux être religieux Et en même temps tu peux Tu peux être très intelligent Tu peux remettre en question ce qu'on me dit C'est pas parce que c'est écrit sur un texte d'art sur blanc Que c'est comme ça et c'est pas autrement Et le problème des gens qui justifient de par la religion C'est qu'ils ont peur Bah c'est pour ça qu'on parle de homophobie d'ailleurs C'est pas bon parce que c'est une peur Le problème de ces gens c'est qu'ils ont peur De remettre en cause leur fondement De remettre en cause l'éducation pour leur adonnée De remettre en cause leur foire Ou la façon dont les choses auraient été dites Parce qu'encore une fois c'est l'interprétation En ces supposés de l'interprétation les textes Et comme ils ont peur Bah ils préfèrent Ils préfèrent se cacher derrière ça Et se dire Et se dire bah c'est comme ça Parce que ça a été dit comme ça etc Donc ce genre de personnes Moi déjà je les ai pas dans mon entourage Après quand je suis forcé de les croiser Je leur parle pas Parce que je suis pas envie de leur discuter Parce que flemme Je suis pas là pour leur apprendre la vie Mais juste ouais non J'ai un peu de peine pour eux De voir que c'est des gens qui réfléchiront jamais Et c'est ce genre de personnes qui vont faire que Moi j'ai pas d'exemple Mais c'est ce genre de personnes qui Qui font que genre le monde Va de moins bien en moins bien On dit plus mal on plus mal Aussi Donc qu'est-ce que t'espères comme changement Après la crise du Covid Par rapport à ça Le Covid ça va l'en changer Tu penses que ça va l'en changer Le Covid, l'homophobie, le racisme Ça changera rien Sia peut-être on sera plus raciste sur les chinois Vu que c'est par-ci de là Mais t'es sûr que ça va strictement rien changer Après moi ce que j'aimerais C'est pouvoir sortir dans la rue Pouvoir tenir la main de mon copain Faire des trucs comme ça tu vois Mais en attendant je le fais pas Et Covid ou pas Covid C'est pas parce qu'il y a des gens Qui sont en réa Et que d'autres sont en confinement Que les gens vont commencer à réfléchir Tu penses pas que ça va les bien réfléchir ? Non Les gens qui aiment pas réfléchir Ok Et t'as un message à faire passer Pour les jeunes qui nous regardent ? Euh Un message à leur dire Je vais pas faire un belève Croire en vos rêves Mais en vrai Non en vrai c'est Si vous êtes pas gay Surtout quand vous êtes jeune Quand vous êtes au collège L'homophobie c'est pas C'est pas C'est pas quelqu'un qui arrive Et qui te met une patate Parce que t'es gay Ça arrive Mais c'est ça quoi C'est vraiment faible C'est juste Essayer de respecter les autres Essayer que Si quelqu'un il est un peu différent Si quelqu'un il est un peu efféminé Tu vas pas le voir toutes les deux minutes Tu vas lui demander Si t'es gay Pourquoi t'es gay Pourquoi tu fais ton bombing out Blablabla Essayer de l'intégrer Et si t'es gay Ou lesbienne bien sûr Ou trans Ou ce que tu veux Tu vas grave galérer Ça va être dur Mais tu rencontreras des gens Sur qui tu pourras grave compter Et ces personnes Faut que tu t'attaches Et faut pas que ça t'empêche Des cons qui réfléchissent pas Et qui disent Parce que c'est écrit dans la Torah Dans le Coran Ou dans la Bible Que toi faut que tu chasses Merci Ego Waouh C'était trop poétique Non en vrai T'as été super C'est vrai Ça a été super L'enseignement il n'est pas du tout adapté A ce qu'on retient notamment les choses Et qu'on les retient uniquement Parce qu'on est confronté en permanence Et que dès qu'on fait ce lien